Musique En fait, ce qu'on voit, c'est plein de monstres qu'on fait sur une petite boîte. En fait, on doit ouvrir la petite boîte et ça nous fait une page comme ça. Ensuite, on peut dessiner dessus n'importe quoi. Des monstres, des animaux, des espèces d'animaux avec des corps étranges, des personnages, vous voyez ? Ils ont peu de choses sur le quartier, ils ont peu d'activités, ils ont peu l'occasion de sortir de chez eux. Donc, tout ce qu'on leur propose comme activités artistiques ou culturelles, ils sont toujours déjà preneurs. Venez ! On a rencontré un collectif d'artistes, dont l'un qui s'appelle Kader Benchama, nous avait proposé de venir à l'association Essor pour discuter avec les enfants. On les a fait hier. En fait, c'est la même chose que là-bas. Ce sont des copelins, mais qu'on a fait nous. Ils étaient surexcités de recevoir un artiste dans l'association. Ils leur ont montré les dessins qu'ils avaient faits en s'inspirant de l'œuvre de cet artiste. Et donc, suite à ça, je me suis dit qu'il fallait que je choisi venir d'autres artistes dans les ateliers. Moi, j'ai fait cet os. Enfin, cet os et cette sculpture aussi. Enfin, j'ai aidé à le faire. Après, j'ai fait quelques étoiles qui sont ici. J'ai fait celui-là et j'ai aidé aussi à faire celui-là. Et après, c'est à peu près les étoiles. Et après, celui-là aussi, j'ai aidé un peu. Avec Jacques, on a pris au moins 4 mois. Parce que les sculptures, pour les faire, le temps de sécher et de mettre la peinture, ça prend beaucoup de temps. Donc, 4 comme ça. 4 mois, 5 mois comme ça. Et avec Julien, on l'a fait vers la fin de l'année. Ce qui est resté de la fin. Et on a fait de la peinture. Chaque artiste venait sur une période de 5 à 8 semaines, 2 heures pour chaque groupe. Il présentait son travail dans un premier temps. On discutait, on essayait d'analyser au niveau des formes, au niveau du sens. Et après, les enfants se mettaient au travail en s'inspirant de l'œuvre de l'artiste. Le photographe, c'est lui. C'est David Richard. C'est lui qui nous a fait la séance de photos. Là, on a la photo de ma camarade. Après, c'était elle qui l'a pris en photo. Et ici, en fait, on a pris des pinces à linge. Et on les a accrochés dans les doigts. Ça fait un peu reflet monstre. J'ai envie de tout dédevorer. Le projet est parti d'abord sur l'idée de travailler sur le quartier, évidemment. Le quartier du Petit Bar. A travers de la photographie documentaire. Photographie documentaire, ça veut dire qu'on était avec les appareils photos dans la ville. Et on essayait de travailler sur des fragments, des éléments de la ville. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour elle. Ce n'était pas forcément très amusant. Il y avait une dimension ludique qui manquait à ce travail. D'autant que leur quartier, ils le connaissent bien. Ils n'ont pas forcément envie de travailler sur le quartier. Du coup, on a pris complètement le projet à contre-pied. Et j'ai ramené un jour des flashs de studio. Et puis, finalement, c'est elles, à travers leur présence, devant l'appareil photo. Et derrière l'appareil photo, qui ont mis en scène des scènes, des éléments avec des objets qu'elles ont choisis. Tout le monde a un appareil photo, tout le monde a son smartphone sur les photos. Et en même temps, la photographie, vraiment la photographie, très peu de gens la font, la pratiquent. Pensez les images, pensez les images en relation les unes avec les autres. Pensez une thématique en amont. Savoir comment elles vont être associées ensemble. Tout ce travail-là, il n'est pas fait. Ça peut aussi nous aider plus tard, pour prendre des photos, pour bien cadrer, puis tout ça. C'est ce que j'ai aimé, moi, dans tout ça. Si ça a donné envie à certaines personnes, à certains de ces enfants, d'être photographe, c'est génial. C'est un peu le but aussi. C'est que ça ouvre les portes de la créativité, de le champ des possibles. Si ça déclenche des vocations, je dis super. Je pense qu'ils ont mis un nouveau regard sur la ville. Puisque être exposée à Saint-Ravie, qui est une salle municipale, dans le centre-ville, je pense qu'ils se sentent plus appartenir à la ville. Donc je pense qu'ils n'ont pas changé de regard sur le quartier, ou peut-être qu'ils le voient de manière plus ouverte et moins en retrait. Si vous voulez voir nos œuvres, venez à la galerie Saint-Ravie, à Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada